Le Livre blanc de la Sécurité intérieure 2020 est paru. Une réorganisation des forces de l'ordre sur le territoire fait partie des 200 propositions relevées. À Sarguemines, les policiers ne sont pas trop inquiets pour leur commissariat, car il faut prendre en compte les spécificités locales. Une boutique éphémère tenue par des artisans et producteurs locaux a ouvert ses portes en zone piétonne rue Sainte-Croix à Sarguemines. Elle est ouverte durant toute la période des fêtes, sauf les 25 et 26 décembre. L'initiative est soutenue par la ville de Sarguemines, le département de la Moselle, Moselle Attractivité et la même. Malgré la crise sanitaire, la crèche et le village de Noël ont été installés dans l'église de Valchebronne. Cela aide à remonter le moral des gens. La mise en place des différents décors créés par des villageois a pris du temps. De nombreuses pièces sont à assembler pour reproduire les décors à l'identique d'année en année. Les tireurs de haut niveau de la société d'escrime et de tir de beach ont l'autorisation de s'entraîner depuis le 19 novembre dernier. Yacine Oouchani, jeune tireur de 14 ans, souhaite intégrer l'équipe de France. Grâce à ses bons résultats, il est invité à participer à la prochaine étape de sélection à Châteauroux. Mon plus beau Noël est une émission diffusée sur TF1. En janvier 2020, Katia et Loredana, deux habitantes de Rorback-les-Bitches, y ont participé. Depuis ce temps, elles attendaient des nouvelles de la production. La diffusion du programme a finalement eu lieu, mais tous les épisodes sont passés en une seule nuit et sans aucune rediffusion. Sous-titrage Société Radio-Canada